ok attendez 1 2 3 4 5 faut que je rajoute une encore un plat quoi je peux pas changer bon ça déjà c'est direct t'as eu me parler même pas me parler même pas me parler même pas tu vois ça sert à rien tu joues pas pour perdre je m'en bats les couilles g2 ils ont 70 millions de pourcents de winrate en scrim ils ont battu jdg ce que tu veux nanani rien à foutre mon gars rien à foutre rien à foutre l'année de g2 les gens ils vont oublier c'est les boards qui comptent pas comme niski qui met sk2e mais ça c'est normal c'est normal c'est normal c'est normal c'est normal attend on va peut-être changer la couleur on met tout en bleu après je sais pas ils mettent quoi en code couleur parce que là il y a un truc en rose il y a du vert je fais zarma c'est maîtrisé bon allez hein hein mais en fait le problème les gars c'est que je connais pas les roasters en fait rien n'est je sais pas qui va où frère je connais que le roaster de la cacor d'après les rumeurs d'après les rumeurs selon les rumeurs moi je connais pas personnellement j'en sais rien gros j'en sais rien j'ai juste regardé les rumeurs comme tout le monde j'ai juste regardé les rumeurs comme tout le monde tu veux l'excel non 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 je veux pas d'excel non 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 je veux pas d'excel non 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 enfin excel ils sont en lec ils sont là c'est pas que je veux pas d'eux en lec le excel le logiciel de Wulu je veux pas je veux pas quand tu stresses je stress pas les mecs je stress pas je stress pas alors attendez en vrai déjà j'ai jamais fait comme ça je sais pas quoi je sais pas comment commencer tu vas du bas en haut on commence par les derniers du coup les derniers attendez je vais juste m'ouvrir l'excel à gauche comme ça on sait jamais si j'oublie un buy sur l'autre écran en balle si quelqu'un peut me le renvoyer dans le chat si quelqu'un peut me le renvoyer dans le chat est-ce que tu veux venir ts merci merci la team viens discord vas-y on débat vas-y on débat vas-y on débat bien sûr selon les rumeurs selon les rumeurs selon selon les rumeurs ah merde il a bougé ah putain fils de pute va non mais ouais j'arrête de changer arrête de changer mais cette soirée de changer désolé désolé c'est bon on est là ok il discord mais mais frère bb veut pas payer le ts bah bb vas-y paye ça fait 6 mois quand même on a plus de ts alors selon les rumeurs bien sûr moi en dernier je mets ma de la yacht en vrai en vrai j'hésite avec excel en vrai 9e ou 10e ça change rien c'est les deux qui sont out ouais c'est vrai donc là tu regardes des équipes tu dis quelles deux équipes vont être out quelles deux équipes vont être out je regarde les équipes je regarde les équipes bah tu regardes les rumeurs en étant basé sur les rumeurs bien évidemment bien sûr sur les rumeurs bien sûr sur les rumeurs et sur l'expérience le niveau individuel des joueurs selon ces dites rumeurs en vrai je mettrais excel en vrai pour moi excel son dernier ok tu te dis pourquoi vas-y excel selon les rumeurs ils ont des joueurs quand même solides sur certaines lanes qui ont de l'expérience et tout mais j'ai l'impression c'est une team qui veut rien dire pour moi tu vois ce que je veux dire ouais ils sont là ils sont là tout le monde a eu sa place mais je sais pas l'équipe elle me parle pas frère c'est bizarre il y a des bons joueurs mais après ça se trouve ils vont nous surprendre ça va marcher alors que Mad Lions leur projet ok c'est pas les joueurs avec le plus d'expérience c'est pas les meilleurs joueurs c'est pas tout ça et tout mais le projet il est coréen 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 non non selon les rumeurs il est cohérent le projet moi je pense le projet il est ok juste premier split ça va flop quoi je pense mais bah pour moi en fait pourquoi tu penses qu'il va flop première split première fois il y a des joueurs je pense ils ont pas encore joué sur scène je crois qu'ils ont joué sur scène mais genre LEC les scrims avant LEC tout ça nouveau coaching staff nouvelle structure ouais nouveau 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 Berlin c'est pas même Berlin qu'avant comment ça niveau Berlin mais ils étaient pas à Berlin quoi ouais ouais en gros tu penses qu'ils vont se faire euh je pense qu'ils vont s'adapter quoi la pression va être ça va être un nouvel environnement et ils vont pas forcément s'adapter à l'environnement ok parce que pour moi une équipe comme ça selon les rumeurs jeunes voilà quoi des mecs qui qui cliquent en solo queue etc euh ils ont plus de chances de perf au winter que par après parce qu'au summer normalement c'est au summer c'est les équipes qui ont le mieux travaillé tu vois qui sont les plus fortes alors que là au début les individualités vont faire la différence surtout que le jeu les jeux ils changent frère tu peux relancer le game baby ouais mais du coup moi je me dis quand tu prends 5 joueurs comme ça ensemble c'est pour progresser sur le long terme quoi ouais mais c'est vrai c'est vrai t'as raison du coup pour moi Premier Split il floppe et après ça va peut-être commencer à performre ok ok quelle individualité non mais tu connais tu connais tu connais tu connais mais ouais en vrai ouais en vrai je mettrai ça parce que c'est plus cohérent et je sais pas le projet Excel le projet Excel il me vend pas de rêve ok après si tu peux mettre ma 10 c'est pas mal aussi je sais pas vas-y tu sais quoi juste pour toi les deux sont hautes c'est pas grave c'est pas grave ça change rien ça change rien ça change rien juste pour toi juste pour toi ok maintenant 8ème 8ème du coup maintenant moi ce que j'avais fait c'est que j'avais fait genre mon top 4 ah t'as fait ton top 8 c'est ça qui m'a aidé à faire mon top 8 tu vois ok ah mais moi j'ai pas de problème à faire le top 8 vas-y j'ai pas de problème à faire le top 8 ok ok attendez hérétiques SK du coup Niski si on croit en ce que tu racontes après t'as des jeunes mais qui ont de l'expérience c'est pas non plus des jeunes moi j'ai rien moi moi j'ai mis SK2 parce que leur mid on le connait pas mais moi j'ai entendu des rumeurs de fou le mec il était trop fort tout ça c'est pour ça j'ai mis 2ème mais après mais s'il y a un mid s'il y a un mid qui a fait ça en Europe en LEC c'est Caps et G2 ils doivent annoncer que Caps est resté chez G2 ah non non c'est l'autre mythe genre le mythe trop fort là humanoïde mais là wesh l'autre là ah celui qui a bloqué tout le mercato c'est lui Larsen c'est lui c'est lui c'est lui c'est lui non le mec a bloqué tout le mercato il est trop fort frère wesh c'est à dire t'es en train de dire que toutes les teams enfin presque toutes les teams c'est lui qui a bloqué le mercato pendant un mois il répondait aucun mail aucun whatsapp et zem cassez pas les coups je vous dirai quand j'aurai choisi c'est lui ok non mais en vrai je sais pas 8ème c'est vrai que c'est dur quand même à faire en plus le jeu il change et par contre c'est bizarre qu'il n'y ait pas de pré-saison non ouais ça c'est aussi quelque chose de fou ça on peut en parler quand même c'est que les pros ils vont avoir un mois de scrim sur le nouveau jeu enfin sur la nouvelle map je crois mais pas la solo queue mais pas la solo queue et ils vont avoir je crois une semaine même pas sur la solo queue est-ce qu'ils vont faire de la champions queue après il y aura de la champions queue je crois je sais pas je vais pleurer carrément non on verra ok mais c'est vrai que c'est bizarre mais en fait déjà rien que pour des joueurs de solo queue normaux frère ne pas avoir de pré-saison avec un aussi grand changement pour moi c'est bizarre alors pour les joueurs pro c'est amplifié x10 ouais parce que déjà que moi en tant que joueur de solo queue t'es obligé d'aller sur le PBE pour jouer un peu pour essayer de trouver des trucs t'es obligé de faire un travail de recherche alors que tu pourrais juste lancer des games de pré-saison comme tous les ans et n'y qu'à mer mais bon au moins une petite semaine tu penses à qui là ? 8ème 8ème je regarde les roasters là je regarde les roasters en prenant tout en compte c'est le premier split du coup par exemple les équipes qui changent pas beaucoup de joueurs c'est mieux pour eux ouais non ça c'est sûr quand ils bougent pas tout ça c'est mieux pour eux des trucs comme ça quoi quand la botte là il ne bouge pas c'est mieux pour eux ça que tu joues voilà quand la botte les bouge pas c'est mieux pour eux il y a déjà de la synergie euh Heretics les gars je pense vous sous-cotez beaucoup Heretics en vrai selon les regards il a joué à WoW pendant 4 mois et alors frère je jure c'est en fait c'est le pouvoir du copinage il faut respecter le pouvoir du copinage en plus ils sont espagnols pour moi c'est 8ème non mais en fait quand tu as des gens qui sont heureux c'est vrai que tu as joué à Elden Ring pendant 8 mois mais quand tu as des gens qui sont heureux de se retrouver qui sont heureux de refaire un projet ensemble de rejouer ensemble selon les rumeurs bien évidemment encore une fois je le rajoute euh il peut y avoir un effet de honeymoon lune de miel c'est vrai c'est vrai que c'est possible c'est vrai que c'est possible et c'est des gens qui savent gagner c'est des gens qui ont gagné euh moi forcément je ne l'évalue pas forcément de fou mais cet effet de retrouvaille cet effet de on va tout reniquer ensemble on va tous niquer ensemble on va tous baiser ensemble ça peut marcher allez les gars il faut le faire SK8 pour ma part SK8 ok 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 I respect it I respect it non en vrai en vrai je ne pense pas à SK8 hein on ne connait pas leur mid on ne connait pas leur mid on ne connait pas leur mid oh dès que tu vas connaitre le mid je pense que tu vas changer d'avis c'est vrai c'est vrai du coup tu mets Vita over SK d'après les rumeurs ah non c'est vrai je l'avais oublié ceux-là ouais mais je ne sais pas je ne les vois pas 8ème moi je ne les vois pas 8ème peut-être 7ème peut-être 7ème mais là c'est simple regarde si tu hésites tu mets une équipe en 8ème et tu 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 ouais ouais je le chovi parce que sinon je vais être bloqué une heure là-dessus voilà tu mets une équipe 8ème tu dis est-ce que ça va l'équipe qui est en 7ème en fait regarde je t'explique pour moi là les 3 équipes là elles bougent tu vois ça fait ça ok donc ça tu penses dans tous les cas ça va être tu penses l'héritic est meilleure que Vita que Rogue et que SK moi je prends au summer split au winter split on parle de winter split frère ok ok on parle de winter split si pour moi si oui oui large frère pour moi ils sont là ou là largement là pour moi je mets BDS j'ai deux ils sont deuxième ou troisième et fanatique qui sont là aussi parce que c'était fort au world quand même même s'ils sont sortis comme tout le monde en poule après selon les rumeurs ils gardent pas le même roster enfin le même roster il y a un petit changement quoi ouais et c'est une inconnue pour moi c'est une inconnue pour moi pour moi hérétique c'est BDS ça bouge parce que aussi il y a un changement donc forcément je sais pas ce que ça va donner et après en vrai le jeu il change complètement donc ça se trouve ça veut rien dire de toute façon c'est comme tout le temps la tier list ça ne veut rien dire frère là c'est ça c'est trop dur parce que le jeu change tout ça quoi tout change genre vraiment tout change j'ai joué PBE hier wesh la mid lane c'est un autre monde c'est rien à voir frère la map elle fait elle fait 600 mètres la map la map elle fait 600 mètres c'est un peu random c'est énormément de random on n'en sait rien il se trouve vraiment qu'il y a des joueurs qui vont se transcender sur ce patch tu peux pas savoir après je pense qu'il y a quand même une base de niveau qui bougera pas ça veut pas non plus dire que demain je vais jouer en lc c'est pas non plus t'as dit il faut se réadapter ça prend du temps et tout donc là pour moi c'est les équipes qui apprennent le plus vite aussi les équipes en vrai ça va être les équipes qui peuvent apprendre le plus vite et du coup en vrai SK ils sont pas si mauvais dans cette pour moi par exemple SK d'après les rumeurs bien sûr bien sûr d'après les rumeurs vas-y il y a plusieurs joueurs il y a même coaching staff non non mais comment tu vois SK au Wintersplit direct autant que donner changement moi par exemple moi je pense la cohésion d'équipe va être très bien les joueurs vont se sentir motivés hungry et ils vont vouloir prouver au Wintersplit ok je t'arrache direct au Wintersplit en fait ce buff il apparaît après dans lol là tout le monde mais non tout le monde tout le monde en a plus d'attendre les gens au début tout le monde tout le monde à l'écrou tout le monde à la dalle c'est le début de saison mon gars c'est le début de saison et ça c'est parfait du coup ça va pique plus tard en fait ce buff de on a l'écrou on veut on veut gagner et genre on le veut vraiment ça c'est après frère c'est quand soit t'as subi et que du coup c'est ta capacité à te relever bah non bah si mais si ça peut être dès le début mais pour moi c'est tout le monde là dès le début bah non pas forcément mais frère tu peux pas arriver dans ta saison et ne pas avoir envie de jouer frère bah pas tout donner dès le début pas tout le monde le fait il y a des joueurs ils vont revenir là ils vont revenir vacances bing chilling nouveau patch ils vont pas avoir 20 games par jour tout ça quoi c'est pas tout le monde qui va faire ça ouais mais frère il y a tout le mois de décembre sachant que la solo queue elle revient pas avant je sais pas quand ces joueurs là ils sont arrangés c'est juste des scrims il n'y a pas la solo queue tu vois ouais ouais mais justement ces joueurs là ils vont être arrangés frère ah je sais pas après ça va être une nouvelle meta moi je pense il y en a trop de trucs qui vont faire que pour moi ceux qui spamment le plus mais après il y en a combien des joueurs comme ça il n'y en a pas 10 millions frère en fait pour moi il y a l'effet de début de saison pour moi la motivation et tu vois le fait d'être motivé d'être ensemble de tous avoir l'écrou de tous jouer aller dans la même direction peu importe les résultats pour moi ça arrive au milieu de saison et fin de saison c'est là où ça où ça vaut vraiment quelque chose tu vois le fait d'aller au boulot et de voir des gens que tu aimes bien tous les jours dans l'office en salle de scrim même si ça se passe mal les résultats que tout le monde se donne et vise le même objectif et qu'il y a une bonne ambiance et ça pour moi c'est plus tard que c'est value c'est vrai c'est vrai qu'au début même s'il y a une ambiance de merde et tout en fait tu sais pas tout le monde va dis toi aussi c'est que 3 semaines c'est 9 games ouais c'est vrai parce que là on parle pas des playoffs et tout ça non on parle juste de direct les 9 games ah tu parles des 9 games enfin moi c'était moi c'était comme ça moi aussi en vrai je faisais pareil aussi parce que les playoffs et tout tu peux pas en fait le jeu il change complètement déjà juste ça juste ça je sais pas frère juste ça je sais pas il y a plein d'équipes on sait pas ce que ça va donner il y a plein de de trucs sur le jeu qui vont changer il y a beaucoup d'équipes que genre il y a des joueurs devoir changer drôle pas drôle mais genre t'as compris quoi genre j'ai un jeu avec un mid plus expérimenté ou moins expérimenté des trucs comme ça genre les botlines qui changent ouais bah en fait le problème avec ce format c'est que c'est dur quoi si tu rates le premier le premier shot t'es AFK pendant un mois quoi ouais pour ça ce qu'il s'en fout le premier deuxième ça change rien ça change rien parce qu'ils ont changé ça le format mais t'as vu comment ils ont changé le format ça j'ai pas vu ça non mais avant tu sais t'avais un arbre bo3 et après des play-off entre guillemets en bo5 ouais bah maintenant t'as un énorme arbre les premiers matchs sont en bo3 et après c'est en bo5 avec loser bracket mais les losers selon les rumeurs selon les rumeurs selon les rumeurs selon les rumeurs ça revient au même bah ça revient au même je croyais juste pas de groupe ouais non mais il y a juste ouais c'est juste maintenant du coup premier ou deuxième ça change quoi selon les rumeurs j'ai vu sur twitter ce matin on l'a vu de ma mère en plus ah moi aussi mais un ou deux ça change quoi alors bah tu affrontes 8 ou 7 c'est bien quand même non bah ça va c'est bien quand même bah si on est 8ème ouais c'est bien quoi sinon tu te retrouves en loser bracket direct et si tu sors du loser bracket bah t'es out admettons tu fais 7ème t'affrontes la prestigieuse k-corp tu te fais tarte t'es direct en loser bracket et t'underperf mauvais bo tu sors bah par rapport au top 8 par rapport au ce qu'on fait 8,9 et 8 t'as juste fait 2 bo3 de plus gros ça va c'est pas un truc de ouf quoi ah ouais après c'est selon les rumeurs c'est selon les rumeurs selon les rumeurs de toute façon je ne connais rien pour moi ok du coup 8,3,7,Vita 5,SK 6 SK 6 SK après je pense que SK ça dépendra de je pense que SK moi pour moi Heretics et My SK dans ta tête là tu regardes les deux ressorts tu te dis Heretics va éclater SK c'est ce que t'es en train de me dire là non mais attends attend c'est pas aussi simple que ça frère je pense que Heretics au winter sur les 9 premiers matchs vont faire un meilleur résultat que SK ça veut pas dire qu'Heretics est une meilleure que SK ok 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 moi je les vois bien arriver dans une très bonne dynamique parce qu'ils vont avoir ils vont avoir des trucs que les autres équipes n'ont pas frère ok parce que je veux dire c'est des vieux de la vieille ils vont bien démarrer frère ils vont bien démarrer maintenant est-ce que ça va tenir sur la longueur ou est-ce que ils vont se faire rattraper et dépasser et bah ça on le verra frère ok 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 du coup maintenant on a fait le top 6 déjà enfin t'as déjà ton top 6 ouais du partant du bas du coup 5ème BDS du coup Heretics va être meilleur que BDS pour toi prends mes splits moi par exemple ça je le vois pas en vrai ouais t'as raison en vrai t'as raison ils ont gardé par exemple t'as dit qu'on pouvait on pouvait bouger ils ont quand même gardé ils ont potentiellement t'as pris les rumeurs garder le corps de l'équipe ouais voilà le corps de l'équipe faut pas aller sous-estimer tu vois ça joue ça joue non ça joue ça joue ça fait longtemps qu'ils sont ensemble et tout ils se connaissent bien ils ont le très énervé le très énervé le très fougueux le très fougueux striker en coach BDS trop à large mais en fait on sait pas c'est simplement BDS contre Fnatic euh non par contre je suis pas d'accord pour moi après je connais pas il y a un petit changement ouais il y a un changement mais déjà sans le changement pour moi Fnatic c'est au dessus ouais moi je connais pas non plus mais est-ce que ce changement va tout changer je sais pas dans la com comment c'était etc mais de ce que j'ai vu dans la dernière compétition où les deux équipes ont joué les Worlds Fnatic ça avait l'air quand même suivait voilà si tu devais mettre une pièce tu mettrais plus sur Fnatic après souvent Humanoïd il est un peu AFK c'est un mec qui scale tu vois ouais ok parce qu'il sait qu'il va aller au Worlds c'est ça que tu veux dire il se dit que ouais c'est ça après d'après d'après ce qui se passe tout le temps tu vois il scale bien au début il est un peu moyen après il joue mieux quoi les playoffs et après il joue tu vois après peut-être qu'il va se dire qu'il faut peut-être changer un truc s'il veut c'est possible qu'il change ouais c'est ça t'attiré pas mal ouais il y a un truc qui est bizarre dans la tirrice mais vas-y je vais pas le dire c'est Rogue 8 ouais ouais c'est ça que tu voulais dire ouais c'est pas c'est pas c'est vrai que c'est vrai que c'est vrai que c'est Rogue 8 que tu voulais dire après ils ont des bouleurs je connais pas le premier club là je suis fait quoi des premiers le premier club ouais avec le budget très très humble de cette année certainement l'un des pires budgets de la ligue il va finir premier c'est logique c'est logique c'est-à-dire le club qui se sert d'académie comme une académie c'est lui c'est lui c'est lui ah ok ok c'est lui t'inquiète si tu connais pas tu vas connaître mon gars tu vas connaître 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 il va trop l'hème je t'expliquerai ok ok Rogue c'est top 5 ouais Rogue c'est trop fort en vrai c'est fort Rogue c'est pas mal Rogue c'est pas il y a de l'assaut il y a de l'expérience il y a de la solidité après ils ont changé deux joueurs ça s'est pas très bien passé l'année passée non plus ouais mais en fait moi j'ai un problème avec Rogue c'est que le playstyle non c'est que quand ils ont gagné la dernière fois le jungle je sais pas je crois que c'est selon les rumeurs il y aura un changement le jungle était vraiment trop fort ouais bah pour moi par exemple moi j'aimerais bien voir écoutez moi j'avais mis ça comme ça mais Niski m'a demandé de changer donc j'ai changé moi j'aimerais bien voir ce que va donner leur mid avec un autre jungle qu'est-ce qu'ils avaient tu vois exactement c'est ça que je te dis ça c'est quelque chose j'ai envie de voir envie de voir si j'ai mercai j'ai envie de voir ah 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 moi parce qu'il y a plus de mercai pendant un mois j'ai hâte de voir moi aussi j'ai hâte de voir un mec il peut pas répondre à un whatsapp ni au mail pendant un mois je vois on va voir on va voir on va voir mais moi j'aurais par exemple j'aurais mis Rank Over Vita par exemple en vrai ouais non en vrai maintenant que tu le dis c'est vrai bah laisse moi encore laisse moi héritique c'est trop pour moi tu penses tu les as mis combien toi héritique moi je les ai mis bas mais pourquoi c'est 8 avec 8 ans vas-y donc en gros toi tu les jure tu ferais ça toi par exemple ou vas-y on va dire ça toi même si bon ça ne va jamais parce que j'ai en vrai comme ça du coup tu perdes un tas il y a un problème ah 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 en vrai si moi je fais la mienne en vrai comme ça c'est bien moi c'est moi c'est RX8 Vita 7 comme ça c'est carré frère comme ça c'est carré gros moi j'aurais changé SK et Rogue après t'aurais mis SK ici et Rogue en 7 mais tu viens de me dire Rogue ils sont tu viens de me dire Rogue ils sont forts de fou frère ouais mais fort mais Excel seront jamais last ah pour moi Excel si je les vois bien les derniers en vrai en vrai là là ça va juste change 5 et 7 et c'est c'est bon hein après comme je l'ai dit tout à l'heure je te l'ai dit tout à l'heure c'est ça ça peut monter descendre aller à droite aller à gauche tu vois ce que je veux dire c'est vrai que genre ça c'est le top pour ok 5 à 8 ouais c'est ça ok et après en vrai même BDS pour moi là ça peut se taper là dessus tu vois après il faut voir par contre tu vois tout à l'heure on parlait de motivation et tout mais c'est vrai que maintenant que tu me parles de ça de dalle de nouveau nouvel environnement et tout en fait je sais pas comment se sont passées les années chez chacune des équipes qui restent à peu près similaires type selon les rumeurs BDS Fnatic G2 G2 je pense que ça s'est plutôt bien passé malgré échec brutal au world puisque là tu me suis mais je pense que l'ambiance et le fait de retravailler ensemble l'année prochaine ils sont contents ils sont contents et il va pas y avoir trop des démons de l'année passée parce qu'il y a ça aussi des fois quand tu restes avec une même équipe plusieurs années d'affilée avec certains joueurs plusieurs années d'affilée il peut y avoir des démons qui viennent te hanter merci Marwan merci gros Z stop les frères reste à côté là bas on parle que des B1 au playoff B1 B1 t'as dit quoi Niski ? j'ai dit Fnatic c'est aussi pareil du coup Fnatic c'est aussi pareil mais je suis pas sûr non mais en mode ils gardent la plupart ouais mais est-ce qu'ils sont est-ce qu'il y a pas des démons qui rôdent c'est ça que je me dis c'est ça que j'ai peur c'est ça que je me dis mais s'il y a des démons qui rôdent justement la reprise par rapport aux autres qui vont quasiment tous venir soit ils se retrouvent après ne pas s'être vu pendant longtemps soit ils attendent de leur chance depuis longtemps ils l'ont enfin soit on met un vieux finito avec des jeunes qui ont l'écrou tu vois il y a une nouvelle dynamique il y a une nouvelle dynamique il y a une nouvelle dynamique donc c'est fort c'est fort pour le premier split ça donne ça donne envie alors qu'il n'y a pas un vieux avec des jeunes t'as dit ? hein ? t'as dit tu mets un vieux avec des jeunes ? un vieux finito j'ai dit pas juste un vieux ah tu parles de qui wesh ? j'ai pas compris attends mais c'est selon les rumeurs je sais pas je sais pas il y a plein de en vrai il y a plein de vieux c'est un néo je sais ah c'est vrai il y a des vues ouais il y en a des vues on arrache quand les vues vont t'arracher tu verras ils vont m'arracher ah ouais sur un cuphead bah en vrai non ça va je trouve ça cohérent la tieris ah ouais tu trouves ça cohérent qu'accord premier j'ai deux deuxièmes knatic troisième bds4 en vrai pour moi de 4 à 8 ça peut bouger après en vrai tout peut bouger le patchy change les tieris ça veut jamais rien rien dire c'est de la merde moi je les mettrai pas 4 paris tu es mais quoi alors du coup franchement tu leur fais encore du temps de ce qu'est le wesh bah ça y est frère raison ce qu'il s'en fait six ans ils jouent ensemble mon frère au bout d'un moment faut y aller quoi parce que tu sais tout va changer et pour moi ils étaient slow à adapt ah ça mais tout à l'heure je les ai mis en dessous tu imagines les mettre au dessus faut savoir maintenant on mettez de nouveau patch c'est plus jace maokai je sais pas quoi vas-y disons plus un peu qu'est-ce que tu es mais non mais genre je sais donc t'es en train de dire qu'en gros mais non mais non mais non attends c'est ce que tu dis frère mais non mais genre là ils m'ont plus à blues de imagine ouais vas-y imagine la méta c'est graves lissin belvet middle oh mon frère il va leur falloir du temps à BDS tu vois mais après chiot c'est un genre de cabée en solo queue après pas ça c'est pas dans playstyle t'es sûr que tu parles mal de BDS tout ça tu vas te rendre des tweets non mais imagine en fait moi je suis un fan de lol je suis un joueur jungler et ça nous manque la méta graves vie et goal lissin nidalee moi ça me manque personnellement ça me manque personnellement moi je veux pas ça fait longtemps qu'on a pas eu ça moi je veux manquer une vraie méta où ça se tue les jumpers ils ont 316 à 30 minutes vraiment c'est des carry quoi et au mid en plus ça te va bien toi ça te méta ouais ça me va bien parce que quand vos carry au mid tu fais le taf quoi mais s'il y avait des des galios des TF au mid des trucs comme ça là tu serais heureux ah ouais je suis heureux dans tous les cas de toute façon je vais te montrer moi t'inquiète mais je parle bien frère mais frère de toute façon tous les joueurs sont forts partout dans tous les domaines et tout mais il y a forcément des préférences oui c'est vrai vraiment à gagner le 2v2 let's go mais c'est demain le 1v1 les mecs pour moi le 2v2 on m'a toujours dit que c'était le tournoi après bon on l'a gagné c'est le meilleur tournoi le plus important ça va rien de jouer demain avancer dans le temps je veux le premier cassé contre SK les gars moi j'ai dit vous pouvez même ramener origen j'en ai rien à foutre je suis là pour la guerre oh ouais la tier list ça va là moi ça me voit comme ça il y a juste un truc qui m'énerve mais c'est pas grave après c'est quoi s'il y a un seul truc on peut le changer non moi je pense la 7ème place est-ce qu'elle est pauvre ils peuvent pas être 7 impossible ils sont 7 moi c'est impossible c'est vrai je vois plus Vitality passer devant ça fait 8 c'est vrai que maintenant que tu le dis maintenant que tu le dis maintenant que tu le dis vas-y tu sais quoi arrête je peux les mettre 6 mais dans tous les cas tout est chamboulé là-bas mais pour moi je peux pas mettre hérétique ah quoi qu'il veut en vrai en vrai comme ça c'est peut-être mieux en vrai c'est peut-être mieux non tier list par poste j'ai pas que ça va foutre les mecs déjà je fais jamais de tier list c'est juste une skim force BDS 7 après en fait le truc c'est que est-ce que Rogue ils vont être si fort que ça moi j'ai vraiment un problème avec les rumeurs concernant la jungle parce qu'à à l'époque Rogue était trop fort avec ce core ouais bon il était trop fort le jungle il y avait un jungle qui faisait la diff quand même les mecs il faisait tellement il faisait la diff quand même à chaque fois qu'ils ont été forts c'est top jungle oui oui du coup du coup je sais pas on verra de toute façon de toute façon les gars moi je veux juste pas qu'ils trollent Riot par rapport au patch par rapport au patch il y a tellement de choses qui changent ouais en fait il y a les gars c'est que les BO1 ça va là c'est des BO1 c'est ça qu'il faut garder ça c'est ça qu'il faut regarder c'est que c'est que des BO1 tout va changer les frères tout va changer non c'est vrai que la dernière saison de Malrang n'était pas tip top mais encore une fois je vous jure être dans une équipe et regarder de l'extérieur c'est vous ne rendez pas compte des fois la différence que l'impact en fait il faut se dire aussi en vrai dans LOL en général que ce soit LFL LEC n'importe quelle ligue dès que ça se passe mal dans des équipes il y a des joueurs qui jouent pour être jouent pour être sexy frère et c'est réel comment ça jouer pour être sexy to look good ah ça existe ça ouais ça existe ça existe frère quand ta saison elle est doomed ou ton truc il est doomed photo ça reste des emplois ça reste des emplois ça reste des emplois des emplois donc il y en a ils soignent ils soignent le goal GG tu joues pour la paille non tu pour la paille de l'année prochaine surtout mais bon après c'est pas non plus des cas ça c'est en fin d'année quoi ouais c'est ça c'est ça c'est ça au début d'année t'as pas enfin si tu pars du principe qu'au premier split c'est déjà doom on va aller peut-être laisser la place voilà mais là la saison 14 va pop une semaine avant le début du LEC sur le TR non 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 sur le TR je pense ça va pop avant c'est impossible en tout cas c'est impossible mais juste la solo queue la solo queue ça va pop juste avant une semaine après il y aura de la Champions j'ose imaginer pour les pros quand même ah j'espère mais le problème c'est que tu peux pas spam la Champions que c'est prévu mais non mais spam quand je veux dire spam frère en plus en fait le problème des premières games de Champions que si ça se passe comme ça qu'est-ce que c'est je vois le problème vas-y mais frère toutes les games tu dois tester des trucs tu dois truc ouais c'est ça en fait ça n'a aucun intérêt c'est ça c'est par exemple moi je vois Champions que je m'en parle écoute je gagne ou je perds après je pense ça va être pareil pour tout le monde tu vois c'est ça en fait du coup je vais gagner au double double earth steel ouais des trucs comme ça il y a que des mecs qui vont tester des trucs frère tu peux pas tester des builds bah si les gens vont les tester en Champions et du coup ça va donner encore moins envie aux joueurs de jouer en Champions mais là il n'y aura pas le choix en vrai là il n'y aura pas le choix on va être obligé d'y aller frère on verra on verra on verra on verra ça va voir on verra bien c'est produit de ne pas avoir de pré-saison ouais surtout pour les pros même en vrai même pour les joueurs de solo Q lambda frère la nouvelle saison elle arrive les gens vont faire des normal games carrément il n'y aurait jamais eu autant de normal games que de l'histoire du jeu frère les scouts et data analyst vont suer début de saison non ? enfin là il y a tellement de changements que même les joueurs ils vont devoir beaucoup travailler vraiment vraiment énormément travailler ouais tant mieux frère revinder tout le monde se plaignait de la pré-saison en solo Q avant parce qu'en fait moi je vais te dire pourquoi les gens se plaignaient parce que déjà les deux dernières années les changements n'étaient pas extrêmement conséquents en gros il y a eu les mythiques le patch des mythiques il était énorme le changement donc la pré-saison elle était nécessaire et c'est la première fois qu'on n'a pas de pré-saison c'est la première fois qu'on n'a pas de pré-saison et si je peux rajouter on s'en bat les coups de la pré-saison faudrait juste que la saison commence en décembre et on se plaignait de la longueur de la pré-saison plus que de la pré-saison en général mais ils veulent garder le début de saison en janvier le problème c'est que là il va y avoir un problème il va y avoir un problème il va y avoir un problème de solo Q pour les joueurs pro si Slimane merci l'inconnu on va voir on va regarder j'espère que la champion va refixer ça mais après le problème tu vas être bête content d'aller faire des champions Q je pense la champion Q il faut faire comme les solo Q en fait pas de vocal et tout il n'y aura pas de vocal je pense juste pas mais bonne chance ouais je pense à jouer c'est tout mais en fait il faut juste mettre de la solo Q sur le TR ah oui c'est ça qu'il faudrait faire juste tu tag et bonne chance là c'est sur discord et tout la champion Q ouais tu dois go discord ah ouais c'est chiant non mais tu dois go discord après tu n'es pas obligé de ah non genre tu la Q sur discord ouais voilà c'est ça juste la Q elle est sur discord et juste tu lances ça met du temps ou pas genre après ça dépend s'il y a du monde quoi le problème c'est que des fois par exemple imagine t'as 6 mid ah ouais t'as 3 support puis il y a une game qui tag tu es dans la 3ème game t'attends 20 minutes et tout puis t'as le droit de t'as pas le droit de go off roll t'as le droit ouais mais ouais pas très content tes teammates ah ouais surtout toi on a dit tu putes un grand c'est drôle ça ouais ouais j'ai pas compité le problème de la solo queue t'as regardé parce qu'il se mute en champion's queue il me semble ah le frère il va même pas sur discord il y aura un cash prize comme en NA ou pas 400k à partager là-bas mais 400k c'était la première champion's queue je crois après ils l'ont enlevé voire diminué quoi ah y'a plus rien après moi je pense y'aura sûrement un groupe genre je sais pas t'sais genre un groupe de 20-30 ou quoi que des gens qui jouent tout le temps à la même heure et ça va juste lancer tu vois ouais je pense ça va être ça ce qui va se passer mais ouais mais j'ai le mode le mode il est installé mais je pense qu'on jouera après le réacte les mecs c'est quoi le mode tu vas faire quoi en gros tu vois le jeu auquel je jouais là des batailles et tout il y a un mode game of thrones où tout est changé en mode c'est game of thrones pour de vrai et du coup du coup là je l'ai installé j'avais rejoué pour apprendre le jeu maintenant je connais bien le jeu hop j'ai changé à vittes à en 9e t'es mal à taille de l'objectivité et alors je t'emmerde une tire liste depuis quoi depuis quoi c'est objectif frère c'est la tienne tu mets ce que tu veux ma tier liste je vais faire ta tier liste fait là et on s'en bat les couilles gros à but c'est un tier liste qui peut changer sk de place vu que c'est un tier liste qui fait ce que tu veux mais pourquoi faire gros attend la soirée ma tier liste c'est ce que je pense à plus j'avais mis là je les avais mis là mais niskie m'a tout fait changer à temps vous n'êtes pas content pleurer j'ai rien à foutre au moins on a deux trucs qui tous un match déjà alors qu'un truc attendre toi tu avais mis comme tier liste avait mis j'ai deux premiers sk deuxième fanatic troisième qu'accord quatrième cinquième bds tachon tout à l'heure c'était comme ça sixième rogues septième vitality huitième heretics neuvième excel et dixième mad ouais déjà sur les deux sur les deux éliminés on est d'accord voilà et son 7 8 on est d'accord aussi sur le 7 8 on est d'accord aussi enfin c'était à l'inverse ouais mais voilà mais comme on a dit de façon 5 à 8 dans général ça bouge beaucoup et en vrai ça va en vrai ça se rapproche juste toi tu as mis sk deuxième comme ça attend toi tu as fait ça toi je peux pas je peux enlever voilà on va dire tu as mis sk comme ça ce qui n'est pas ça n'existe pas frère je sais pas ça il n'y a pas un problème visuellement moi ça moi tu vois pas de problème là ça me fait bizarre moi je vois le seul problème je vois là moi c'est la première place après la première place mais c'est pas mal rire moi je fais une tier list je rejoins une ligue je joue c'est pour gagner non c'est pour gagner ça tant mieux ça frère et à l'état assis si toi tu penses que tu vas pas gagner tu as le droit de penser ne pas gagner c'est pas grave tu gagneras au prochain split peut-être non moi je préfère me mettre un peu plus bas mais comme ça ils ont la dalle et ils savent qu'ils tu veux quand même gagner mais que vas-y quoi t'es pas coquille tu vois c'est pas une question d'être coquille c'est à dire là maintenant que tu t'es mis en dessous de g2 tu joues un b au 5 contre g2 vas-y frère c'est une meilleure que toi non ça va rien dire ça par du t'es comme ça tu vois si tu penses qu'ils ont déjà mer que toi tu penses qu'ils sont mieux que toi ah non bah si juste maintenant promis puis je les mets au dessus après peut-être dans une semaine j'ai pensé autrement mais là actuellement chez deux actuellement à ce moment là là ce qui est passé pour moi ça va être la meilleure équipe pour toi oui voilà ça va être la meilleure équipe donc ils vont te baiser le cul tellement c'est comme ça que j'entends alors là si tu les affrontes tout de suite ils t'enculent qui est logique là aujourd'hui direct là mais je veux dire au winter split après l'entraînement après les trucs pour moi sur le papier logiquement il devrait être meilleur après tu sais bien la logique et l'e-sport c'est ça marche pas souvent ensemble quand même dans ta tête en fait c'est ça que je comprends pas frère pourquoi dans ta tête et pour moi je vais les baiser frère mais moi j'ai mais moi j'ai rien à foutre l'objectivité ou quoi frère en fait c'est une question de mentalité le papier pas papier tu sais très bien ce que ça veut dire in game ça veut rien dire pour moi c'est le pour moi déjà ça c'est le promis split ouais pour moi c'est vrai t'as raison t'as raison mais là on fait une tier list premier split tu vas faire une tier list dernier split summer finals non mais ça on fera après les premiers split ok mais si jamais tout de suite tu devais faire une tier list summer finals là tu ferais ça genre ça va genre le dernier split la de ce goût season final c'est cette fois et moi je suis moi ça va après ça après problème c'est que la première équipe elle n'est pas si forte je crois mais tu penses ok ok c'est pas grave tu as le droit de penser moi j'ai pas trop les gens qui pensent à moi savoir mais un problème et puis là avec ce logo la grande paix si frère j'ai un problème à l'esqu'ils portent tes couilles un peu frère c'est un tout tu es rachet d'être en slip or tes couilles un peu frère riche moi j'attends juste j'ai environ maîtrise mais juste pour que je message maximiliano ok ok tu vas tu vas battre la cacorpe tu vas la mettre en slip ok mais pourquoi quand je parle de g2 tu te chie comme si y'a du caca sur ta chaise pourquoi je ne me chie pas dessus pourquoi mais je vais les bouffer j'ai des joues mais merci frère c'est ça que je m'entends de gros c'est ça que je m'entends de gros mais wesh premier split ça va être compliqué ok y'a pas de problème c'est une process façon gagné le si c'est cool mais parfois c'est encore meilleur genre mais ça c'est sûr je trouve tout ce qu'on retient c'est la paire pour le soir et ce qu'on retient de l'année après au fil du temps avoir des titres et le sait c'est bien tu vois non mais bien sûr ça te permet de bloquer